Suivez ces midis avec MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. Féru de belles lettres, fervents de travaux intellectuels soignés, vous qui venez nous écouter, vous emporter dans les lumineux ténèbres de la littérature, veuillez ouvrir vos précieux miosotis pour laisser percevoir mon épopée que voici. Fille arrondie, beaucoup trop tôt. Un enfant, l'une des plus belles choses que la femme soit en mesure de concevoir, une joie de vivre un trésor de la vie qui est censé apporter le bonheur et l'amour autour de lui, peut devenir, malheureusement, un fardeau, un souffle-douleur, un frein pour toi, jeune élève. Toi, jeune élève qui a la vie devant toi, ne laisse pas les autres et ton environnement avoir raison de toi. Fais attention aux garçons, tu es dans la fleur de l'âge, donc sois sage. Ne gâche pas ce bel investissement que tes parents a ardemment mis en toi et rend les fiers. J'ai envie de te croire quand tu dis, j'ai été fragilisé, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Mais même si je te crois, cela changera-t-il quelque chose à ta situation ? Non, je ne crois pas. Ce qui est fait est fait, ton ventre est rond. Ce qui veut dire que tu n'as pas écouté les conseils qu'on t'a donnés. Tu seras appelée fille mère et la société ne comprendra pas que tu as été victime de ta naïveté et de l'illusion de l'adolescence. L'adolescence qui s'est avérée être une sorte d'apogriffe, un imposteur qui t'a fait croire que tu connaissais tout sur tout alors que tu avais tant de choses à apprendre. Tu seras jugée, pas parce que tu es tombé enceinte trop tôt, mais parce que tu as compris ton erreur trop tard. Et tu as devenu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en souffrance de ce que tu vis, asservi de ce que tu imagines être le progrès ou la croissance, sera malheureusement ta perte. Et oui, ta perte. Donnons de la valeur à nos études, mettons-les au devant de tout pour pouvoir jouir pleinement de la vie. Et oui, de cette vie, je vous remercie. Wow ! Wow, 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 wow. Bravo ! Non, on l'applaudit encore, s'il vous plaît. Oh là là ! Wow ! Elle est élève en classe de première A au lycée moderne de Kumasi. Sa passion, la lecture et la poésie, son nom c'est Go Melissa, pardon, Ouryad. Bonjour. Bonjour. Wow, quel verbe, quel pull. Wow ! Non mais félicitations. Alors vous avez une médaille autour du cou, vous allez nous en parler. Deux médailles même. Alors, oui. Cette médaille, c'est l'association des écrivains de Côte d'Ivoire qui me l'a donnée. Maintenant, cette médaille, c'est une médaille de Cali Khan édition pour avoir emporté le concours de poésie dans mon école. Alors, c'était il y a quelques jours d'ailleurs, le prix Yémandoua Léonard de la première édition, donc Poésie 2023-2024 au Festival des Arts et du Spectacle du lycée moderne de Kumasi. Exactement. Vous êtes en classe de première ? Oui. Wow ! Première littéraire ? Première littéraire ou scientifique ? Littéraire. Littéraire. Waouh ! Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Vous voulez vous diriger vers quoi ? Le journalisme, la communication, le droit ? Le journalisme. Le journalisme. Ah, vous avez déjà l'éloquence. Ah oui ! Vous attendez ici à la RTI, n'allez nulle part ailleurs. Restez ici. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bonjour. Merci d'être présents devant votre petit écran pour une nouvelle émission. C'est Midi, s'ouvre. Encore une semaine qu'on va passer ensemble dans la joie, dans la bonne humeur, mais bien sûr avec des informations utiles et précieuses. Et pour cela, ils sont autour de la table et il y en a un qu'on est tout heureux et très particulièrement heureux de revoir ce monsieur Alicène, le CDIB qui était absent au premier moment. Bonjour Alicène. Bonjour Eva, je vais bien, ça va super bien. Je suis heureux de retrouver cette énergie. Je suis heureux de retrouver mes chers collaborateurs et je suis surtout heureux de te retrouver. Alors, moi y'a quoi coucant, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tout le monde dans le public aujourd'hui. On a passé un super bon week-end. Hâte de rentrer dans cette nouvelle semaine, nouvelle semaine de mai. Très bien, bonjour Laurent Monti. Bonjour Eva, bonjour à tous. Moi je suis ravi, emporté et merveillé, ébloui par cette jeunesse qui manie les mots avec intelligence et élégance. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire et l'Afrique ont un bel avenir devant eux. Exactement. Bonjour Eva. Bonjour Eva et puis je vais encore saluer, je vais encore l'Ovation 7 jeunes. Parce que c'est tellement bien le prêtre. Bravo. Là, on raconte, c'est de ça qu'on a besoin, c'est de la jeunesse ivoinienne. C'est pas tout le monde qui peut faire le slam, il faut avoir confiance en soi. On est en direct, c'est ce qui a été dit avec éloquence, articulation. Il faut devenir humoriste, c'est mieux. Non, 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 journaliste. Alors je parlais de la joie qu'on a de retrouver Alice, c'est la même qu'on a de retrouver notre réalisateur chérie, Ibé Fofana. Il était malheureusement quelque peu souffrant. on va dire merci à Gerson Boussou d'ailleurs qui a assuré la réalisation de l'émission pendant le temps de son absence et tout va bien pour tout le monde alors docteur Philo, au plaisir bonne nouvelle dans le fil d'actu on y va bonne nouvelle Eva vous le disiez tout à l'heure bonne nouvelle, lundi de joie je vais demander à tous les Ivoirains que vous soyez dans tous les amours emprunteux de l'argent, faites-vous endettés, allez-y, applaudissez pour vous la Côte d'Ivoire, nous sommes riches prenez crédit partout allez, bonne nouvelle découverte en Côte d'Ivoire d'un important gisement orifère de l'or de classe mondiale dans le nord de la Côte d'Ivoire Diandra et Kani sont les départements concernés les travaux de construction de 7000 estimés à 20 ans devraient démarrer incessamment avec un investissement initial de plus de 400 milliards de francs CFA et selon les informations de sources non concordantes cette mine est appelée projet Kone et donc on le voit depuis quelques jours les Kone font le gros dos tout le monde, ils font ce qu'ils veulent on veut faire un clin d'œil à Kone Donika voilà certains même se font appeler Kone Or alors deuxième information quand quelqu'un laisse quelqu'un prend ce que tu négliges aujourd'hui c'est ce qui fait le bonheur de l'autre ou des mères au marché Gouraud Adjame vendredi dernier aux environs de 6h30 du matin un jeune et une dame auraient été interpellés pour vol de deux sacs d'aubergine c'est l'occasion de remercier l'équipage Police Secu situé à Adjame Reynold à hauteur de l'église universelle vous voyez un peu les véhicules là ceux qui sont parfois parce qu'ils donnent ils donnent pas ils ont attrapé voler donc ils donnent pas alors alors les images sont là aussi ce qu'il faut retenir à travers de cette information vous qui néglisez qui avez pour l'habitude de négliger la source aubergine que vous rejetez que vous régniez voilà quelqu'un d'autre va voler son sac pour en faire des sous alors les Yakouba font fort font font fort qui arrive ah les Yakouba font fort au casino de Paris Rosine Laillofo le va sonner très très fort c'est la Côte d'Ivoire oui ouais 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 Rosine Raillofo réussit à faire craquer le casino de Paris ce samedi l'artiste réussit son pari à pari sold out bien que ce soit la première performance la première performance dans un casino la chanteuse a brillé sans aucune hésitation elle a d'entrée de jeu à travers son titre Yeshua remercier le Seigneur pour sa grâce dans sa carrière Rosine Laillofo a également comme le sait Italie c'est la cune la pierre elle a encore lapé lapé relapé son loulou national oui bref elle a lapé cette fois-ci la même on va laisser affaire des journalistes cette fois-ci elle est venue la minate et puis c'est assis mais oh lapé yeah alors il faut rappeler il faut faire un clin d'œil également à la team P également qui emportait le pas à leur aîné Rosine donc eux c'était dimanche ils ont également fait le plein du casino sold out également avec on a vu tout mal danser le coup du marteau franchement la culture ivoirienne est en marche c'est ce dont on a besoin en Côte d'Ivoire la jeunesse ivoirienne merci de vacciner tous ces artistes qui font honneur à la Côte d'Ivoire et on se retrouve demain pour un autre film d'actu merci beaucoup docteur Silo alors c'est vrai que la culture ivoirienne notamment la musique est en vogue en ce moment on a le vent en poupe d'avoir deux artistes du moins voilà deux groupes un groupe et une artiste originaire de la Côte d'Ivoire deux jours de suite au casino de Paris c'est exceptionnel et puis on n'oublie pas que le 10 José va fouler cette salle également et on ne doute pas qu'elle fasse le plein franchement chapeau à tous ces artistes on attend de José aussi un l'appelement footballistique alors on va accueillir notre invité qui buzz on parle toujours de culture on va parler de littérature aujourd'hui avec un homme qui est le promoteur le concepteur du roman de Rome on en saura un peu plus dans quelques instants pour l'heure on va accueillir l'invité qui buzz il se nomme Eric Coffo il est journaliste écrivain expert en communication conseiller technique chargé de la communication du ministre Mabri Toakeus auteur de quatre ouvrages poétiques passionnants il a son actif l'animation de 21 cafés littéraires aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays à ce jour Eric Coffo a glané de nombreux prix en matière de poésie on l'accueille sur le plateau de ses musiques bienvenue le salégoût comment vous portez ? je me porte comme un charme merci beaucoup et quelle est votre actualité en ce moment ? mon actualité elle est très bonne parce que j'ai fait mieux que les éléphants parce que je viens de glaner une quatrième étoile à travers la publication de mon quatrième ouvrage mon quatrième recueil de poèmes intitulé Bye Bye Dubai wow très bien merci beaucoup d'être présent on va accueillir dans quelques instants notre invité témoin avec qui on va parler donc de son initiative il se nomme Gwane Karamoko Sidiki alias Sidney Karams il est écrivain imitateur humoriste et bibliothécaire on apprend à le connaître un peu plus à travers cet élément et on le retrouve sur le plateau de ses musiques à tout de suite dans son roman la flamme et la forge Gilbert Choquette romancier québécois aimait cette réflexion gardez foi en vous-même et vous garderez foi en la littérature comme toute valeur la littérature ne vit que de foi les défis sociaux économiques de l'Afrique prédisposent les élites et la jeunesse scolarisée à nourrir leur détermination à sortir de la précarité de foi une fois que seule la littérature peut communiquer idéalement depuis 2003 Karamokobané dit Sidney Karams mène ce combat avec l'intrépidité qu'on lui reconnaît concepteur du romandrome une bibliothèque mobile avec laquelle il arpente les rues d'Abidjan et de l'intérieur du pays il refuse d'abandonner son rêve celui de transmettre le goût de la lecture aux Ivoiriens le romandrome expliqué depuis son origine jusqu'à son évolution actuelle avec Eva Amani et ses chroniqueurs du lundi dans ses midis c'est tout de suite avec Sidney Karams avant un débat sur le thème les Ivoiriens a-t-il la lecture ? Sidney Karams bonjour bonjour merci de votre présence on l'a dit vous êtes écrivain imitateur humoriste et surtout bibliothécaire parce que c'est à ce titre qu'on vous reçoit aujourd'hui vous êtes le concepteur du romandrome votre rêve est de transmettre le goût de la lecture aux Ivoiriens mais avant avant donc de parler de votre carrière et de votre rêve vous avez un vécu assez particulier parce que vous êtes atteint de poliomyélite assez jeune c'était à quel âge ? c'était d'abord bonjour à tous les auditeurs tous les spectateurs de cette belle émission ça fait 5 ans que je coudrai cette émission alors je suis Sidney Karams effectivement à l'état civil à l'état civil c'est Bané Karamoko Sidiki alors dès l'âge de 1 an et 3 mois j'ai eu une forte fièvre et ma mère m'emmenait à l'hôpital et le docteur qui était du service a demandé une permission et il a laissé les autres patients aux soins de son stagiaire et c'est le stagiaire qui m'a piqué une piqûre de kinimas flacon plein pas moitié pour les enfants et c'est cette piqûre de kinimas qui m'a rendu handicapé ah d'accord pardon petite confusion de ma part c'est pas la poliomyélite c'est plutôt une injection mal réalisée voilà une erreur médicale une erreur médicale une erreur médicale donc le nerf sciatique à 1 an et 3 mois 3 mois donc comment vous vous développez avec cette paralysie bon avec cette paralysie j'ai essayé de faire comme tous ceux qui ont vécu la même expérience que moi qui ont eu le même vécu je me suis battu j'ai fait tout ce que je pouvais j'ai rampé dans les quartiers de Bondoukou dans les différents ruelles tout et tout et j'ai fait tous les jeux que les autres enfants de mon âge pouvaient faire et jusqu'à cet âge j'ai fait l'école primaire tout et tout et une petite parenthèse de l'école primaire du CP1 jusqu'au CM2 je ne portais pas de chaussures pour aller à l'école parce que j'avais ce qu'on appelait le pied beau d'accord je n'avais pas marché correctement oui donc j'ai fait tout mon cycle scolaire tout et tout sans problème d'accord voilà et à quel moment vous piquez le virus j'allais dire le virus de la littérature vous pique ? alors c'est dès l'âge de 10 ans 10 ans 9 ans parce que j'ai quitté la gare de Bassam à Trècheville pour aller au grand marché où se trouve l'actuelle gare républicaine pour aller acheter des romans des bandes dessinées à l'époque qu'on appelait Pixou, Mickey, Zambla on les achetait à 30 francs à l'époque donc je marchais de la gare de Bassam jusqu'au grand marché de Trècheville vous voyez la distance voilà tout ça par passion de la lecture Sidney Carams est-ce que dans votre famille on lisait ? non dans ma famille on lisait pas trop on lisait pas on lisait pas franchement donc cette passion elle était personnelle voilà personnelle d'accord personnelle et à côté de ça vous avez développé également d'autres talents on va dire puisque vous êtes je l'ai dit écrivain vous êtes également imitateur imitateur vous êtes également humoriste humoriste alors comment vous avez réussi à allier toutes ces passions là et à cultiver ces talents alors imitateur parce que quand j'étais très jeune j'aimais faire des imitations de voix de cris d'animaux tout et tout pour épater mes camarades d'école vous savez toujours les faire ? oui bien sûr on peut 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 forcément je vais demander à en avoir sur le plateau qu'est-ce que vous pouvez imiter ? il n'y a pas de problème n'importe quel animal c'est ça ? bon de mon répétoir allez-y vas-y c'est miaou ça c'est le chat miaou non c'est vrai ça c'est le chat c'est la poule ça c'est quoi ? la poule une poule avec ses poussins je pense ça c'est un coq ça c'est le cheval non c'est le cheval et ça alors c'est un nouveau nez j'allais dire c'est le nouveau nez c'était une espèce bravo ça c'est alors quelles sont les personnes ou les personnalités que vous arrivez à imiter également parce que vous imitez les voix d'accord le président l'ex-président Félicie Faudboigny allez-y j'ai dit que tant que la paix demeure le préalable de tout développement la Côte d'Ivoire restera cette Côte d'Ivoire merveilleuse dans le développement je disais à l'époque il n'essayait pas d'aller vide alors en fait le truc c'est qu'on a aujourd'hui un public assez jeune je pense qu'ils ont du mal à se repérer parce qu'ils n'ont pas véritablement connu le père fondateur mais c'est exactement ça alors vous êtes également humoriste je l'ai dit vous écumez des scènes etc aujourd'hui le roman de Rome qu'est-ce que c'est le roman de Rome ? alors le roman de Rome c'est une bibliothèque sociale que j'ai créée en 2003 avec mes propres moyens il faut remarquer qu'au début ça a été très difficile parce que toutes les portes que j'ai tapées à l'époque dans les années 2001-2002 pour créer le roman de Rome on me disait si c'était pour créer un maquis nous on était prêt à te financer si c'était pour créer un bar climatisé on était prêt à te financer parce qu'on allait venir boire après et ils n'étaient pas prêts pour m'aider donc j'étais oublié de me transformer en sous-traitant en imprimerie c'est-à-dire je vais voir des imprimeurs et puis je me propose d'être leur démarcheur ils ne me payent pas par moi et c'est les commissions que je recevais ce sont ces commissions que j'ai gardées chez moi à hauteur de 950 000 francs c'est ce que j'ai pris pour créer le roman de Rome alors le roman de Rome vous dites c'est une bibliothèque sociale oui c'est le concept comme le garbadrome l'achiquedrome le garbadrome on mange du garba l'achiquedrome on mange de l'achiquedrome mais le roman de Rome on mange des romans mais d'une manière intellectuelle c'est-à-dire qu'est-ce qui différencie donc le roman de Rome d'une bibliothèque classique alors c'est que le roman de Rome d'abord on fait des animations qui viennent faire des dédicaces littéraires d'accord on fait du coaching on apprend aux enfants à lire à faire des poésies à faire du théâtre parce que je suis un ancien de l'INSAC je fais l'NTD alors au roman de Rome il y a plusieurs jeunes depuis l'âge depuis 2003 jusqu'à ce jour ça fait 2003 à 2024 ça fait 21 ans oula 21 ans donc les premiers enfants qui sont passés au roman de Rome ils étaient en classe de 6ème, 2ème, 6ème ces enfants l'ont 32 ans maintenant et parmi ces abonnés du roman de Rome il y a eu des élèves qui étaient en classe des 5ème, 4ème je prends un exemple de madame Fatou Fofana l'actuelle présentatrice de la première chaîne de télévision qui est une ancienne abonnée de la bibliothèque du roman de Rome tu présentes le journal télévisé oui Fatou Fofana c'est une ancienne abonnée du roman de Rome lorsqu'elle était en 5ème, 4ème elle venait prendre des romans pour lire d'accord il y a l'ancien l'ancien chargé de communication du ministre Ahmed Bakayoko de l'ex-ministre Ahmed Bakayoko monsieur Vazumana Koulbali qui est un ancien du roman de Rome qui lisait des bouquins roman de Rome donc il y a plein, plein, plein plein, plein alors quand vous parlez de bibliothèque sociale dans les autres bibliothèques j'ai dit les bibliothèques dites classiques le principe il est connu on vient, on loue donc un roman pour une jurée déterminée on paye le service également est-ce qu'au niveau du roman de Rome on paye toujours ? alors le roman de Rome la particularité du roman de Rome c'est que c'est une bibliothèque sociale on ne paye pas 5 francs parce que moi j'ai décidé que dans ma bibliothèque on ne paye pas 5 francs on vient, on s'abonne on dépose la photocopie de sa pierre d'identité plus un roman que tu mets en garantie et puis c'est tout et toutes les formations que je fais avec les enfants c'est gratuit aucun parent ne paye 5 francs c'est ce que moi-même j'ai décidé parce que je me suis dit que ça n'a pas été facile pour moi à l'époque lorsque je voulais lire il fallait que je me déplace de la gare de Bassam à pied jusqu'à la gare républicaine où il y avait le grand marché de Trècheville actuel grand marché où je payais des bouquins à 30 francs 50 francs et je me suis dit si un jour j'ai le moyen je vais créer une bibliothèque sociale pour aider les enfants d'abord et puis ensuite les grandes personnes vont venir se cultiver M. Sidé Carams aujourd'hui est-ce que vous avez une équipe qui vous accompagne pour pérenniser cette oeuvre qui est vraiment utile à la jeunesse ivoirienne ? Effectivement j'ai des bénévoles qui m'accompagnent des bénévoles que je forme que j'encadre et ces bénévoles-là après 3 ou 4 mois à la bibliothèque quand ils rentrent dans la vie active je leur donne l'autorisation de mettre sur leur CV qu'ils ont fait une formation au Romandrome et ça leur permet d'être engagés facilement D'accord Et dans quelles communes on peut trouver le Romandrome ? Bon le Romandrome à Trècheville plus précisément au quartier résidentiel Arras 1 D'accord Et pour le moment vous n'en avez qu'un ? Oui présenté actuellement parce que moi j'ai décidé au départ qu'après 2003-2004-2005 que si l'État si quelqu'un me soutenait j'allais créer des Romandromes dans toutes les communes Voilà justement c'est là que je voulais en venir parce que c'est une oeuvre d'utilité publique ce serait intéressant d'avoir dans toutes les communes un Romandrome Oui M. Kofo ? Après tout ce que je viens d'entendre je voudrais vraiment féliciter l'invité M. Sidney Karams pour tous les efforts bien entendu consentis pour en fait la jeunesse Vous savez en matière de littérature c'est vraiment très compliqué au niveau du livre ce genre d'initiative n'est-ce pas ont besoin bien entendu d'être soutenu n'est-ce pas au plus haut niveau afin que je veux dire les consciences neuves comme les enfants et autres puissent véritablement s'engager au niveau de la lecture pour pouvoir n'est-ce pas grandir avec eux pour qu'on ait des citoyens modèle de demain Très bien Alors justement est-ce que vous avez entrepris déjà des démarches quand même la création de d'autres romandromes parce que vous disiez tout à l'heure vous avez cité des personnalités quand même ils vous le rendent bien quand même est-ce que vous avez entrepris des démarches dans ce sens ? Effectivement j'ai approché des communes telles que la commune de Macquarie j'envoyais des courriers la commune de Plateau aussi j'envoyais des courriers et ça fait plus de 21 ans pas de réponse depuis 21 ans Vous n'avez pas de réponse des mairies que vous avez solicité après je veux dire que les maires les maires changent voilà donc est-ce que c'est des courriers que vous avez relancés chaque année j'essaie de au service courrier Pourquoi vous limiter juste au niveau national on a des organisations internationales qui soutiennent ce genre d'initiatives l'UNICEF par exemple il faudrait peut-être aussi essayer de vous ouvrir et avoir des financements alors justement puisque là vous êtes quasiment sur fonds propres comment je ne vais pas dire qu'elle est rentable mais en tout cas il faut qu'elle puisse fonctionner en fait les prestations sont quasiment gratuites comment vous vous organisez pour être encore là 21 ans après ? Alors il faut dire que les fonds du Romandrome la majorité des fonds du Romandrome viennent de mettre mes cachets de prestations artistiques puisque je suis humoriste on m'appelle souvent dans les dîners VIP à la Riviera ou à Cocody partout et quand on me donne par exemple une somme de 200 000 francs je mets au moins 150 000 francs pour le Romandrome même monsieur Sidney car vous êtes père de famille oui je suis père de famille donc vous êtes marié vous avez des enfants à charge c'est vrai que vous êtes animé de bonne volonté mais ça demande beaucoup beaucoup de moyens en tout cas on vous encourage alors moi je pense que après ce passage à l'émission c'est midi je pense que les gens vont réagir c'est une grande émission on est certain que beaucoup de choses vont changer après votre passage à l'émission ce que je voulais savoir c'est que le Romandrome il enregistre combien d'enfants par jour je ne sais pas il est ouvert de quand à quand de quelle heure à quelle heure et combien d'enfants il enregistre par jour alors le Romandrome fonctionne seulement que les mercredis et samedi mercredi samedi donc chaque mercredi on prend au moins 50 à 51 enfants voilà et les vacances scolaires les congés scolaires on essaie de prendre des enfants et on ne peut pas prendre plus de plus de 55 enfants parce qu'à partir de 56 il n'y a plus de place vous voyez ils sont serrés – Vous savez les retours positifs des parents en fait du passage des enfants dans le Romandrome dans votre Romandrome – Le taux général t'as dit si on fait le cumul de ces années ou quoi ? – Non le retour positif des parents – Il y a un bon retour puisque les parents me félicitent – Ils ramènent les enfants – Les parents me félicitent vraiment ce que tu fais pour nos enfants c'est bien et même quand je suis à la Riviera je vois souvent quand je suis au feu rouge avec ma moto à trois roues des personnes m'arrêtent au feu rouge « Ah Sidney vraiment ce que tu fais c'est formidable on souhaiterait que tu viennes dans notre commune » – Alors justement parler de cette moto à trois roues sur laquelle est écrit le Romandrome d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est des livres parce qu'il y a parce qu'il y a un genre ça vaut différents courriers moi je suis de la commune de Yopougon et officiellement je vous dis allez-y vous avez dit à déposer à Yopougon ? – Oui allez-y – Le mail est bien il va suivre les bichets il va vous aider parce que quand on voit certaines autorités quand même parfois recevoir c'est pas une griffe influence des gens qui font le buzz alors qu'il y en a des courses nobles comme ça 21 ans courrier franchement il va falloir – Et d'ailleurs il y a le SILA le salon international du livre d'Abidjan qui ouvre bientôt ses portes on va interpeller toutes les autorités notamment madame la ministre de la culture madame Françoise remarque qui fait énormément depuis qu'elle a été de ce ministère franchement elle est vraiment top 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 donc on ose espérez que vous allez avoir des oreilles attentives à votre situation on l'a dit vous êtes également écrivain – Oui écrivain je viens de faire sortir un livre qui s'appelle La vraie histoire de Sidney Carams – Voilà – Donc à l'intérieur de cet ouvrage c'est d'abord un livre d'autobiographie c'est ma personne mon handicap mon humour et le côté littérature donc mon handicap j'ai dit à mes amis handicapés mes frères et soeurs pour dire que l'handicap n'est pas une fatalité moi je suis handicapé peut-être d'une jambe mais dans la tête je ne suis pas handicapé donc j'arrive à faire des choses que des personnes valides souvent n'arrivent pas à faire donc je me dis que je ne suis pas un handicapé je suis un handicapable – Ah ! – Ah ! – La belle expression handicapable je la ressortirai celle-là – Oui Laurent Montier – Justement vous parlez de votre handicap est-ce que cet amour là pour la littérature pour les livres a été une sorte d'exutoire une façon de vous échapper plus ou moins de cette réalité qui… – Effectivement grâce à la lecture j'oublie souvent mon handicap et pour la petite histoire tout récemment j'étais au dernier Massa festival et j'ai eu la chance d'être j'ai eu la chance madame le ministre de la culture a visité mon stand et lorsqu'elle arrivait vers moi je me suis présenté tout et tout Sidney Karam je suis mouillée ces personnes handicapées elle était étonnée et elle m'a dit j'ai dit à madame le ministre j'ai dit madame il y a au moins trois ministres de la République qui sont passés au Romandrome pour m'encourager il y a eu le ministre François-Albert Michat madame Constance Iaï et le ministre Maurice Kwakou Bandama elle a dit mais ça c'est beau donc je serai la quatrième ministre à venir au Romandrome – Très bien – Très bien quelque chose – On en parle juste après on va continuer on va ouvrir le débat d'ailleurs ce sera juste après la pub à tout de suite – Après la SIM la micro SIM la nano SIM entrez dans le futur avec la nouvelle technologie e-SIM de MoveAfrica l'e-SIM MoveAfrica est disponible sur des smartphones iOS des terminaux Android ou des tablettes vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence MoveAfrica la plus proche ou tapez étoile dièse 06 dièse une fois que l'ID apparaît il vous confirme la compatibilité de votre téléphone MoveAfrica un monde nouveau vous appelle – Retour sur le plateau de ce midi merci d'être avec nous alors on va dire merci au public du jour on a d'abord le groupe Spiritual Event de l'association des bénévoles de Côte d'Ivoire ils organisent un événement dénommé Montpeya de Tabaski un événement qui a pour but de célébrer la Tabaski en harmonie entre jeunes ce sera le 22 juin 2024 le 18h à l'aube au Soul Food de Cocody en Gré le responsable c'est monsieur Jean-Daniel Coffy c'est bien ça ? et puis nous avons également la présence des étudiantes en auxiliaire pharmacie c'est ça c'est le nom de la filière et pâtisserie cuisine de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody bravo voilà le responsable est monsieur Roger Aboshi merci de votre présence je veux dire encore une fois merci à Caro Boutique toujours présente bien évidemment pour nous sublimer et puis grande nouveauté voilà notez bien le numéro qui va suivre c'est le numéro officiel de CEMIDI voilà 05 84 17 63 63 05 84 17 63 63 63 c'est le numéro officiel de CEMIDI il marche pour les appels normaux il marche également pour les appels et les messages WhatsApp donc si vous avez des vécus que vous voulez partager sur le plateau si vous avez des histoires poignantes particulières et que peut-être la distance vous empêche de venir aux écoutes on rappelle d'ailleurs que les écoutes sont toujours ouvertes tous les jours au bureau à la RTI de 15h à 17h alors pour ceux qui seraient peut-être à l'intérieur du pays qui ne pourraient pas se déplacer ou même à Abidjan et qui voudraient passer sur le plateau de CEMIDI n'hésitez pas à appeler ce numéro par appel ou par WhatsApp d'ailleurs 05 84 17 63 63 c'est avec plaisir qu'on va vous écouter alors ah oui Sidney Carams a changé voilà alors Sidney Carams là il est sur le plateau changement de look c'est bien ça ? en direct changement de look en direct en direct alors on va ouvrir le débat avant le débat on l'a vu pendant la pub on avait des des directives très précieuses donc de la compagnie ivoirienne d'électricité parce qu'en ce moment c'est le sujet les factures elles explosent c'est vrai qu'il fait chaud donc je pense qu'on a tendance à utiliser plus longtemps certains appareils comme la climatisation etc mais en tout cas Alucène Sidibé s'est penchée donc sur la question on écoute avec lui comment ça va Alucène ? ça va très bien après le jingle certainement comment ça va ? alors Alucène Sidibé depuis janvier 2004 on constate une augmentation de 10% sur le prix de l'électricité effectivement Eva mais le gouvernement préfère parler d'un réajustement tarifaire du coût de l'électricité mais sur le terrain la réalité est complètement différente parce que ce sont 3,9 millions d'abonnés qui ont vu voire qui ont vu grimper leur facture d'électricité au double et même au triple objectif selon le gouvernement stabiliser ce secteur qui est véritablement en train de couler parce que il y a un déficit de perte d'exploitation de près de 127 milliards depuis 2023 alors concrètement comment est vendue l'électricité en Côte d'Ivoire ? concrètement l'électricité est vendue sinon négociée par les producteurs c'est à dire les propriétaires de centrales électriques et les fournisseurs c'est à dire les fournisseurs de l'électricité qui vont ensuite la revendre aux particuliers et aux entreprises comment expliquer l'augmentation du prix de l'électricité ? expliquer l'augmentation du prix de l'électricité je voulais dire qu'on doit plutôt dire comment expliquer rationnellement pour les Ivoiriens l'augmentation du prix de l'électricité quand on sait que la Côte d'Ivoire possède 4 centrales thermiques quand on sait aussi que la Côte d'Ivoire possède plusieurs barrages hydroélectriques notamment celui de Bio de Koussou de Tarbo d'Ayamé 1 et 2 et de Soubré quand on sait aussi que la capacité de production en électricité de la Côte d'Ivoire a augmenté de 60% entre 2011 et 2021 jusqu'à aller atteindre 2229 MWh et quand on sait aussi que cette capacité de production devait doubler en fait dans les années à venir quand on sait aussi que depuis 2015 notre pays a vendu sinon exporté près de 11% de sa capacité de production en électricité à des pays proches et voisins notamment le Togo le Bénin le Burkina Faso le Mali le Ghana et récemment la Guinée qu'on a crie et le le Sierra Leone alors la réponse est toute simple on a vu dans tous les reportages qu'on a pu voir en fait sur nos antennes le gouvernement nous a fait comprendre que c'était parce que on était dans une situation de déficit oui parce que le coût de production de cette électricité est plus élevé que le coût de revente alors c'est véritablement compliqué de faire des marges c'est pourquoi on constate en fait cette hausse du prix de l'électricité cependant ce que les abonnés et les consommateurs ne doivent pas oublier c'est que c'est pas en fait la compagnie d'électricité en fait qui fixe les prix du kWh c'est plutôt le gouvernement et c'est parce que le gouvernement a constaté en fait ce déficit là qu'il a véritablement besoin de le combler que les prix ont pris un coup d'accord alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout on va retenir que pour tous ces abonnés et ces usagers qui ont un litige et on est tous dans le cas moi dans mon quartier mon blanchisseur a fermé en fait a mis la clé sous la porte parce que sa facture a venu 400 000 francs imaginez-vous vous êtes dans un appartement de 50 000 francs vous avez l'habitude de payer une facture d'électricité de 20 000 francs et à la fin du mois en fait votre facture arrive 120 000 francs c'est véritablement compliqué alors le seul organe vers lequel vous devez vous tourner pour véritablement communiquer en fait ce malaise là et pour avoir aussi des réponses en fait par rapport à cette situation c'est l'anarré CI très bien l'anarré qui est l'autorité nationale de régulation de l'électricité en Côte d'Ivoire merci beaucoup et puis en plus de ces augmentations que vous venez d'expliquer on a également de fréquentes coupures d'électricité franchement on n'est pas sortis de l'auberge c'est vraiment un délestage c'est vrai qu'on ne le dit pas mais c'est un délestage le monde n'est pas mis mais on a l'impression qu'on n'en est pas loin voire on est en plein dedans donc j'espère que surtout avec la chaleur qu'il fait le réchauffement climatique waouh il ne nous loupe pas il fait super 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 chaud et donc c'est très compliqué moi je donne aussi la dalle de jus là alors on va revenir à notre sujet du jour on rappelle donc que monsieur Kofo est notre invité qui buzz vous avez encore deux buzzers notre invité témoin c'est monsieur Sidney Karams et puis nous avons dans le public monsieur Attanda Sherif Abidal il est écrivain et professeur de lycée options lettres modernes il est au lycée moderne de Kumasi et il est l'initiateur du festival des arts et du spectacle à l'école d'ailleurs on a eu à l'entame de l'émission le magnifique slam de Mélissa qui est gagnante de ce concours là alors on va vous donner la parole dans quelques instants pour l'heure on va ouvrir le débat sur le plateau on va y aller rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps est-ce que les Ivoiriens aiment la lecture c'est la question qu'on va se poser c'est parti débat alors moi je pense que oui sauf que les Ivoiriens se sont habitués à un nouveau type de lecture c'est aller sur les réseaux sociaux et lire parce que les Ivoiriens se sont adaptés à la technologie les Ivoiriens n'aiment plus lire de manière traditionnelle donc livre papier et moi je pense que c'est la meilleure manière de lire de faire contact avec le lire de sentir de se plonger dans l'univers dans lequel on est lorsqu'on dévale chaque ligne mais les Ivoiriens se sont dit pour vous oui ils lisent toujours mais ils lisent différemment ils lisent différemment Moya je pense que c'est difficile de dire est-ce que les Ivoiriens aiment lire quand on sait déjà qu'on a 47% de personnes en Côte d'Ivoire qui ne savent pas lire et les derniers chiffres montrent que moins d'un Ivoirien 47% de taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire et puis moins d'un Ivoirien sur 4 qui sait lire ouvre un livre régulièrement donc on est très loin de l'idée que les Ivoiriens aiment lire mais je pense que structurellement il y a plein de raisons qui expliquent qu'on ne lise pas déjà parce qu'on ne sait pas lire et puis aussi parce que le livre reste aujourd'hui quelque chose de très scolaire on n'a pas encore apporté en fait dans notre style de vie pour en faire un objet de plaisir de découverte de voyage quotidien moi je ne suis pas trop d'accord avec Moya donc ça voudrait dire qu'il y a 53% aussi des Ivoiriens qui savent lire qui aiment lire et moi je le vois avec ce genre d'initiative c'est juste qu'il manque des structures appropriées pour nous mettre en contact avec les livres sinon quand on voit 53 ou 56 enfants dans une petite salle qui sont là parce qu'ils ont envie d'apprendre à lire et moi je pense qu'il faudrait ouvrir davantage les Ivoiriens aiment lire et en plus la lecture a pas mal d'avantages que je pourrais vous citer tout à l'heure et moi je dirais que les Ivoiriens même ont soif de lecture quand vous allez quand on met les trucs les journaux les titres allez-y vous allez voir les titres les gens s'assassent sur les autres pour lire les titres alors là on parle de littérature on parle pas tout ça c'est la lecture les journaux tout ça c'est la lecture mais excusez-moi tout ça c'est la lecture je lis les journaux la presse il faut le lire je dirais plutôt qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de véritable aux auteurs des vrais livres pour inciter les abonnés alors là par contre je crois d'accord avec vous parce que j'ai animé pendant des années exactement j'en venais d'abord sur RTI 2 entre les lignes vous suivez à l'époque c'est vrai oui au plaisir et également sur RTI 1 au fil des pages ce que je peux dire c'est que le secteur de l'édition en Côte d'Ivoire est très dynamique il y a énormément de maisons d'édition et qui ouvrent tous les jours il y a énormément d'auteurs il y a énormément de livres qui sont édifiés alors c'est un peu paradoxal parce qu'on a tendance à dire qu'effectivement les Ivoiriens ne lisent pas mais finalement tous ces livres qui sont édités tous ces auteurs qui sortent qui les lient il faut bien que le secteur marche pour qu'il soit aussi dynamique parce qu'on n'édite pas à perte on ne fait pas une maison d'édition à perte la question peut se poser c'est pourquoi j'ai parlé de la qualité des livres il faut adapter les écrits à nos réalités au lieu de regarder autant les phrases de Bito qui nous ont marqué à l'époque en classe il y avait tu pouvais parcourir il n'y avait plus de livres ça manquait sur le marché parce que le contenu était adapté aux réalités à nos réalités à l'époque si vous écrivez sur le PA ça va marcher d'accord j'aimerais répondre sur deux volets le premier volet par rapport à ce que vous dites non quand on dit que moins d'un Ivoirien sur 4 qui sait lire lit c'est vraiment très très c'est à 25% de 53% c'est très très peu et pour répondre par contre à Dr Philo je suis d'accord avec vous quand on était en 4ème et qu'on lisait par exemple le site de Corneille dans un langage qui est très ancien qu'on ne va jamais en tant qu'Ivoirien rencontrer dans la rue c'est très compliqué d'apprendre à apprécier ce genre de livre mais c'est sûr que quand moi les phrases d'Ebinto je ne l'ai pas lues à l'école on ne l'avait pas au programme mais les voix de ma rue par exemple ça passionnait tout le monde je suis d'accord sur ça ok merci je crois que le débat il est très passionnant effectivement quand on dit que les Ivoiriens n'aiment pas lire bon je vais dire pour pouvoir engager une telle affirmation il faudrait qu'il y ait eu au préalable un sondage voilà et je crois qu'en la matière bon peut-être que ce n'est pas le cas mais c'est de façon générale que certainement on dit que les Ivoiriens n'aiment pas lire moi je peux aller dans ce sens parce que moi j'ai la particularité en tant qu'auteur de pratiquer la poésie bon la poésie vous savez que la poésie même pratiquement terrorise en fait les lecteurs les gens n'aiment pas la poésie parce que je pense que c'est difficile est-ce que vous voyez un peu voilà donc quand on dit les Ivoiriens n'aiment pas lire moi je crois que il faudrait plutôt amener les Ivoiriens à lire en leur proposant ce qui peut véritablement les intéresser c'est ça voilà et je crois que si ça les intéresse ils pourront bien entendu voilà aller vers le livre et lire comme il se doit très bien une minute alors moi je vais poser une question à monsieur Attanda Chérif Abidal vous êtes professeur de lycée option lettres modernes on parlait tantôt des livres qu'on lit à l'école il a cité les frasques des Bintos Moya a cité le site de Corneille aujourd'hui bon il y a longtemps qu'on a quitté les bancs on ne sait plus trop quels sont les ouvrages qui sont proposés mais ce dont je me souviens en tout cas c'est qu'à mon époque il y avait toujours des livres de littérature ivoirienne voire africaine donc au-delà des frasques des Bintos par exemple moi je me souviens avoir lu à l'époque La grève des bateaux de Aminata Sofal on a lu par exemple Massénie on a lu on a lu pardon Maïmouna tous ces livres-là est-ce que c'est des choses qui existent encore ? écoutez il faut dire que il y a quand même beaucoup d'auteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sortent des ouvrages de qualité oui donc il existe il y a beaucoup d'auteurs Séverin Boatini Eti Maquet et bien d'autres qui écrivent des textes intéressants qui pourraient intéresser les jeunes gens moi je voudrais dire que pour le concours de poésie par exemple Gommelissa a rédigé une quarantaine de textes donc il faut encourager des initiatives de ce genre des activités pour motiver les élèves pour leur redonner l'envie et d'ailleurs merci pour votre initiative merci beaucoup dernière coupure publicitaire à tout de suite à partir de 15 000 francs CFA profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 000 habit j'aime Move Africa Move Africa un monde nouveau vous appelle alors on est déjà au terme de l'émission on me signale qu'il y a beaucoup d'appels sur le numéro les gens attendaient ça on dirait beaucoup d'appels surtout d'encouragement pour vous monsieur Sidney Karams je pense que les choses vont bouger après cette émission il y a une page Facebook merci beaucoup vous avez également une page Facebook merci monsieur Kofo on n'aura pas le temps du troisième buzz parce qu'on est déjà au terme de l'émission merci beaucoup de votre présence et merci de ce que vous avez dit merci Alice Ntidibé bon retour parmi nous merci Moïa Kouakoukan merci également à notre très cher Laurent Monti merci Sidney Karams on attend la suite merci également docteur Philo on va souhaiter joyeux anniversaire à Tabitha Dienyan et on va accueillir sur ce plateau pour finir un artiste, chanteur auteur, compositeur d'origine béninoise mais qui vit au Sénégal il fait de la world music il est à Abidjan pour la promotion de son deuxième album il sera en showcase ce 15 mai 2024 au central VIP à Yopougo on accueille Peter Manaoui est-ce que ça va ? il est à Bob qui est là ? il est à Artist cache il est à Flip izan il est à Olène il est à Baix Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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